La colère de Dieu est à craindre Témoignage de la sœur Rachel M de Zambie Avant propos Shalom bien aimé, nous sommes heureux de partager avec vous cette révélation, la colère de Dieu est à craindre. C'est une révélation que le Seigneur Jésus Christ qui est le Dieu véritable, 1 Jean 5, 20 à 21, a donné à la sœur Rachel de Zambie. Cette sœur a été amenée à visiter l'enfer par la seule souveraineté de Jésus Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, 1 Jean 5, 20 à 21, car la Bible nous dit dans un Samuel 2, si, l'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Cette révélation regorge des éléments importants, capables de vous renforcer et de vous rendre victorieux en vous faisant épargner la colère de Dieu, c'est-à-dire l'enfer, Luc 3, 7. Psaume 90, 11 à 12 nous montre indirectement que la colère de Dieu est terrible. C'est pourquoi ce passage biblique dit ceci, qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due, 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il est important de savoir que Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi Hébreux 12, 28 à 29 nous dit ceci, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, verset 29, cr notre Dieu est aussi un feu dévorant. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, « Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. » Lisez ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Lisez les passages bibliques insérés entre parenthèses pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car elle, la Bible, est la seule référence des véritables chrétiens. Que Dieu bénisse votre lecture. Les chambres secrets de l'enfer. La Bible dit dans Joël 2, 28, « Et après je répandrai mon esprit sur tout le monde, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront, vos jeunes gens auront des visions. » Ce matin encore, le Seigneur m'a révélé des secrets de l'enfer inconnu et ignoré par de nombreuses personnes. Mon âme a été transportée en enfer et j'ai vu beaucoup de choses se passer dans les chambres secrètes de l'enfer. Le Seigneur m'a dit que le diable n'a jamais voulu que l'existence de ces chambres secrètes soit révélée aux humains qui sont sur la terre. Tout comme il ne voulait pas que les hommes sur terre soient au courant de l'existence des démons qui sont sous forme humaine c'est accent grave dire des démons incarnés en chair humaine. En effet, si les gens connaissent ces vérités sur l'enfer, ils éviteront d'y aller, oser 4, 6, et s'ils connaissent la vérité sur les démons existants sous formes humaines, ils prieront pour que leur mission n'aboutisse pas, Jean 8, 32. Cela signifie que la chance de ces démons de réussir à prendre nos âmes sera réduite. Et ainsi, Satan est irrité par ceci. Seuls les démons savent. Là, en enfer, je vis des démons très intelligents. Ils étaient tous rassemblés autour d'une table. Rien qu'en les regardant, vous pouvez constater qu'ils ont des cerveaux différents capables d'imaginer des choses extraordinaires. Même la forme de leur tête était différente et il semblait que leur cerveau était grand. Ces démons parlaient à voix basse, il y avait beaucoup de livres sur la table superposés d'une manière verticale. Ces démons cherchaient des moyens pour torturer davantage des gens en enfer. Ils recherchaient des nouvelles méthodes et essayaient de combiner des nouvelles théories qu'ils avaient élaborées pour produire un maximum de douleurs aux âmes se trouvant en enfer. Ces démons n'étaient pas satisfaits de la façon dont les gens en enfer souffraient en ce moment. Pour eux, cela ne suffisait pas. Ils ont estimé qu'en précipitant beaucoup de gens en enfer et en les torturant d'une manière qu'on ne peut imaginer, ils se vengent alors contre Dieu qui les a chassés du ciel, Ésaie 14, 13 à 15. Ils sont en colère contre Dieu, et c'est l'homme qui subit cette colère en le torturant d'une manière exagérée en enfer. J'ai également vu dans cette même pièce des éviers avec des instruments qui ressemblent à du matériel de laboratoire. Certains que j'avais vus sur terre et d'autres semblaient étranges. Lorsque le groupe de démons philosophes propose une nouvelle méthode de torture, les démons ouvriers les fabriquent en mélangeant toutes sortes de liquides et de poudres. Le fait de voir ce niveau de haine le plus élevé contre l'humanité me rendait tellement malade. Toi qui vis sur terre, tu es en difficulté et en danger si tu es mais si tu es attaché aux choses matérielles de ce monde ici sur terre. Tout ce que les démons et le diable veulent de toi, est que tu ajoutes et rejoignes le nombre de personnes qu'ils ont capturées en enfer, Éphésiens 6, 11. La salle des machines. J'ai aussi vu une autre pièce qui ressemblait à un atelier des mécaniciens. J'ai vu des démons brandir, fondre, frapper des métaux les uns aux autres, etc. Ils fabriquaient toutes sortes d'équipements des tortures pour torturer les gens davantage. J'ai vu un démon courir en quittant la salle des démons et se dirigeait vers l'atelier avec un papier dans sa main qui avait un dessin. La langue de ce démon pendait dehors et il semblait extrêmement heureux. Aussitôt qu'il est arrivé dans l'atelier, il a dit à l'un des démons de l'atelier portant le nom de Perusa, Perusa, le maître du savoir a déclaré que vous devez fabriquer cette nouvelle arme pour augmenter la torture des êtres humains que nous avons capturés en enfer. Le démon qui s'appelait Perusa semblait également extrêmement heureux qu'un nouvel instrument qui va augmenter la douleur des âmes perdues avait été découvert. Immédiatement, il a commencé à travailler dessus avec enthousiasme. La haine que les démons ont pour la race humaine n'a pas de description. C'est pourquoi ils conçoivent même des inventions mondaines pour capturer nos âmes. Ce n'est pas un acte d'amour envers vous, ils veulent juste que nous soyons précipités en enfer. Quand les hommes s'attachent aux choses du monde, 1 Jean 2, 15 à 17, Colossiens 3, 1 à 4, Jacques 4, 4, ceux-ci rendent les démons heureux et ils sont assurés que tous ces hommes leur appartiennent. La salle de la mode J'ai vu des démons qui essayaient de créer de nouvelles modes mondaines, Romains 12, 2. Ils ont fait des dessins de vêtements sur des papiers, et ils se sont consultés sur l'aspect de la conception. Ils étaient occupés à couper des vêtements et à les confectionner. J'ai vu les styles de vêtements appelés « d'eau nue ». Ils fabriquaient de différentes couleurs de maquillage, des rouges à lèvres. Ecclésiastes 3, 14, 1 Pierre 3, 3, 1 Timothée 2, 9, Esaïe 3, 16 à 24, Genèse 35, 1 à 5, Je les ai vus en train de débattre la couleur la plus attrayante à combiner pour les rendre plus jolies. Ils créaient également de l'onglet artistique. Je les ai vus suggérer que si certains maquillages avaient des paillettes, ils seraient plus beaux et attireraient les gens. Ils essayaient de se maquiller eux-mêmes et ils proposaient même d'y ajouter du rouge à lèvres à la fois pour les rendre plus attrayants. Ils suggéraient des couleurs correspondaient parfaitement les unes aux autres. Il y avait des miroirs dans toute la pièce où ces démons se trouvaient. Les démons cousaient des vêtements sur des machines à coudre, ils fabriquaient des vêtements indécents pour les humains, 1 Timothée 2, 9, Sophonie 1, 8. J'ai été choqué de voir tous ces tapages qui se passent dans cette pièce. Ils étaient tellement occupés à essayer de concevoir des nombreux modèles aux habitants de la Terre ce n'est certainement pas un acte d'amour. Ne pensez pas qu'ils vous ont rendu service. Au lieu de cela, vous leur rendez service en tombant dans leur piège, 2 Corinthiens 2, 11. Lors de notre première rencontre avec le Seigneur en enfer, le Seigneur a également montré à ma sœur Zipporah et moi un défilé en enfer fait par les démons. Dans ce défilé, les démons de la mode ressemblaient exactement aux modèles, aux mannequins, humains. Ces démons portaient du maquillage, des boucles d'oreilles, des cheveux artificiels, des pantalons femmes, etc. Ils étaient exactement comme les femmes d'aujourd'hui. J'ai compris que les démons voulaient que les êtres humains leur ressemblent et puissent aller en enfer. Ces choses viennent de démons. Sophonie 1, 8, Deuternum 22, 5 En enfer, j'ai vu des démons insultés et utilisé toutes sortes de langages vulgaires, Jude 1, 8 à 9 minutes. Puis je compris que tous ces mots d'insulte viennent de démons. C'est à accent grave dire, l'origine des insultes et des mots vulgaires. C'est les démons mais les démons tentent de se cacher et prétendent que ces choses ne leur appartiennent pas, les démons veulent que les êtres humains puissent penser qu'ils n'existent même pas ou qu'ils sont incapables de penser correctement. Les démons veulent que les gens croient qu'ils ne sont que des formes brumées qu'ils possèdent des gens et sont chassés, ils ne veulent pas que vous sachiez qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils font pour capturer des humains en enfer une fois qu'ils font croire cela aux gens. Personne ne soupçonnera que le mal et les choses de ce monde auquel nous sommes attachés viennent de, Ephésiens 6, 12, Ephésiens 2, 1 à 2. De cette façon, les gens se sentiront libres de faire toutes les choses perverses pour aller finalement en enfer. C'est de cette manière que les démons accomplissent leur mission. C'est tout ce qui les intéresse. Les démons sont plus intelligents que les êtres humains, c'est pourquoi la Bible dit que nous devrions revêtir toute l'armure de Dieu parce que nous combattons dans l'esprit, Ephésiens 6, 11 à 12. Seul Dieu est capable de les vaincre parce qu'il est tout-puissant. Alors, mettons notre armure et prions. Vous aurez la victoire sur eux, si vous marchez selon la chair, vous serez vaincus parce que vous n'êtes que chair et sang, 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Jeûnez, 2 Corinthiens 11, 22, et priez, 1 Thessaloniciens 5, 17. Le Seigneur me dit que le diable ne voulait pas que toutes ces choses qui parlent de son royaume, c'est accent grave dire, l'enfer et de ses activités soient révélées de peur que les gens ne puissent se détourner de leurs mauvais actes à cause cette révélation, Proverbe 29, 18, point bien-aimé, débarrassez-vous des objets artificiels. Ecclésiastes 3, 14. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il ne veut pas que les femmes chrétiennes soient artificielles de quelque manière que ce soit. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elles utilisent des cheveux artificiels, des bijoux, anneaux d'oreilles, bracelets, un Timothée 2, 9 à 10, un Pierre 3, 3, Esaïe 3, 16 à 24, Genèse 35, 1 à 5, Ecclésiastes 3, 14, Exode 33, 1 à 6. Il ne veut pas des cils artificiels, des ongles artificiels, des ongles sur lesquels on applique du vernis, des rouges à lèvres, des crayons à sourcils, bref, tous les maquillages. Le Seigneur veut que les femmes restent comme il les a créées, Ecclésiastes 3, 14. Sois fière de la façon dont le Seigneur t'a créé. C'est ce qui lui plaît. Le Seigneur me dit ceci avec colère, pourquoi essayez-vous de changer ce que j'ai créé ? Je ne veux pas de ces choses sur mes enfants. Si vous voulez ces choses, pourquoi vous ne faites pas vos propres humains sur lesquels vous allez mettre ces choses ? Ne changez pas ce que j'ai fait. Toutes ces choses artificielles viennent de Satan. Je ne les veux pas sur mes enfants, Jésus ne les veut pas, débarrassez-vous de ces choses et repentez-vous de ces choses et repentez-vous. Ces choses vous mèneront en enfer. Le Seigneur m'a montré quelque chose de très choquant, j'ai vu un démon en forme de femme, ce démon portait toutes ces choses, des cils artificiels, du rouge à lèvres, des vêtements moulants. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'origine de ces choses. L'origine de ces choses, c'est Satan lui-même. Le Seigneur nous a dit comment ces choses venaient de l'enfer et comment Satan les a amenées sur terre pour tromper l'humanité. Je n'exagère pas, je le dis comme le Seigneur l'avait dit. C'est ma responsabilité de vous avertir, 2 Pierre 1, 13, à ce sujet car nous allons tous faire face à Dieu un jour, 2 Corinthiens 5, 10 à 11. Je vous dis la vérité, Jésus n'aime pas ces choses. Il est content quand nous restons comme il nous a créés. C'est pourquoi il nous a dit, modestie et sainteté. Jésus nous a également dit qu'il ne veut pas que les femmes chrétiennes portent des pantalons, Deutéronome 22, 5, ou des bijoux. Le Seigneur a permis à ma sœur Zipporah d'entendre Satan donner des instructions à ces démons. Satan disait ceci, assurez-vous qu'ils écrivent « pantalons pour femmes » sur l'étiquette afin que les femmes puissent les porter et venir en enfer. Le Seigneur m'a également montré un démon sous la forme d'une femme nue debout sur un haut mur. Bien que totalement nue et sur un haut mur, ce démon essayait de cacher sa nudité en utilisant ses mains et en s'accroupissant. Ce démon n'avait pas d'habits. Jésus me dit, c'est le démon de la nudité qui contrôle les femmes dans le monde, c'est pourquoi les femmes sortent nues en public et ne couvrent leur corps qu'en petite partie. Ce démon de la nudité est entré dans de nombreuses églises. Satan savait que beaucoup de femmes chrétiennes ne porteraient plus de bijoux en bracelet, c'est pourquoi Satan a donc modifié les bijoux pour les piéger, il y a des montres qui ont la forme exacte des bracelets. Ces montres sont conçues également comme un bracelet et ont une petite chose au milieu où vous pouvez voir le temps. Mais Jésus m'a dit que ce n'était qu'un mensonge de Satan, pour que les femmes les portent en disant, ce n'est qu'une montre. J'ai aussi vu des esprits de serpents dans ces montres ayant la forme, exacte, des bracelets. Le Seigneur m'a dit qu'il veut la sainteté complète, un Thessaloniciens 5, 23, et que nous devons obéir à toute la Bible, deux Thessaloniciens 1, 8, un Samuel 15, 22, un Jean 5, 3, Jean 14, 15. Le Seigneur dit, suivez ma parole, le monde est entré dans mon église. Les gens de l'église s'habillent maintenant comme ceux du monde, Romains 12, 2. Ils ont introduit de la musique satanique dans l'église comme le « rock » et le « hip-hop ». Avez-vous déjà entendu les anges râper ? Comment pouvez-vous râper et dire que vous chantez pour Dieu ? Psaume 33, 3 nous exhorte de chanter à Dieu et non de râper à Dieu. Colossiens 3, 15 nous exhorte de chanter à Dieu des quantiques spirituelles sous l'inspiration de la grâce, des hymnes, on n'a pas dit de râper à Dieu des rats. Nous devons craindre Dieu lorsque le Seigneur a dit cela, il y avait de la colère dans sa voix. Ceux qui sont en enfer pour avoir été artis ciel. Avertissement à ceux qui aiment marcher presque nus. Le Seigneur m'a personnellement donné les sous-titres aussi dessus. Le Seigneur me dit, c'est un spectacle dégoûtant quand je vois des femmes, même les jeunes adolescentes, porter des vêtements indécents. Ces femmes aiment juste ces vêtements parce qu'ils exposent leur corps. Ces femmes sont possédées par l'esprit de la nudité. Elles sont incapables de s'habiller avec des vêtements qui couvrent tout leur corps. Elles veulent exposer leurs jambes en portant des jupes courtes, elles veulent exposer leur forme en portant des pantalons ou des vêtements qui serrent le corps. Dites-leur de se repentir. Parce que si elles ne le font pas, elles seront jetées au centre de l'enfer où il y a le comble d'horreur, des souffrances qu'elles écoutent ces avertissements. Dites-leur de respecter mon temple c'est accent grave dire leur corps parce qu'elles ne sont pas créées pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur des seigneurs. 1 Corinthiens 6, 19, Galates 2, 19. Le Seigneur a crié avec colère en faisant couler les larmes sur ses vêtements blancs et saints. Le Seigneur dit, le diable a possédé non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Les hommes portent les pantalons au bout des fesses tailles basses et ils pensent que c'est bon. Les hommes tressent les cheveux, 1 Corinthiens 11, 14, et se font aussi toutes sortes de lignes sur leur tête à l'aide de tondeuses. Quand ils se rasent, Lévitique 19, 27, Germie 9, 25 à 27, Germie 25, 23 à 28, les hommes appliquent des produits pour changer la couleur de leurs cheveux. C'est accent grave dire, ils mettent aussi de la teinture dans leurs cheveux. Leur paraît la section de l'enfer s'ils ne se repentent pas, Luc 13, 5. Toutefois, s'ils entendent ces avertissements et ne se repentent pas, ils vont regretter le jour de leur naissance dans le centre de l'enfer en subissant les souffrances de l'enfer. Cela ne suffit pas, ils rebondissent comme des balles avec des propos de fierté. Les femmes développent également de la fierté à cause de leurs vêtements et traitent d'autres femmes de salles. Aujourd'hui, la plupart de gens vont à l'église non pour adorer, mais pour qu'on puisse les voir, pour qu'ils puissent montrer leurs vêtements et trouver les gens de sexe opposé qu'ils aiment appeler « chéries ». Dites-leur que j'attends qu'ils se repentent avec un amour réel pour que je ne puisse pas les rejeter dehors, de Pierre 3, 9. Évangéliser les perdus Le Seigneur a alors dit que chaque chrétien avait le devoir d'évangéliser les perdus, de Corinthiens 5, 17 à 20 minutes. Il a dit que beaucoup sont perdus et vont à la damnation éternelle et à la destruction en enfer, et il est de notre devoir de les avertir, Ézéchiel 33, 1 à 9 minutes, et de les laisser faire leur propre choix, par rapport au chemin qu'ils veulent suivre soi. Le chemin du ciel ou le chemin menant en enfer, Deutéronome 30, 15, le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous ne devrions jamais juger quelqu'un en disant qu'il ne se repentira jamais, même si nous partageons l'évangile avec lui. Il a dit, « Comment savez-vous qu'ils ne peuvent pas se repentir ? » 2 Timothée 2, 25 à 26, Jacques 4, 12 Jésus-Christ nous a dit, « Vous devez avertir les gens de se repentir. Vous ne devez pas avoir peur d'avertir qui que ce soit, car en général vous avez peur qu'ils vous haïssent, » Matthieu 10, 22. « Beaucoup vous haïront, et même beaucoup de membres de votre famille vous détesteront, mais vous devez les avertir, » Matthieu 10, 34 à 39. « N'ayez pas peur de perdre l'amour de quelqu'un, car mon amour compensera tout l'amour qu'il vous aurait donné, » Ephésien 3, 19. « Mon amour est plus pur que l'or. » « L'enfer est un endroit terrible. » « Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous préférez qu'il soit blessé maintenant par votre avertissement pour qu'il n'aille pas après en enfer, » 2 Corinthiens 7, 8 à 11. « Je suis le seul juge, » Jean 8, 16. « Mais vous devez avertir tous les gens, afin qu'ils puissent prendre leur propre décision. » « Dites-leur la vérité. » « Avertissez-les, ceux qui croiront par rapport à ce que vous leur direz viendront à moi, alors que pour ceux qui ne croient pas, ce sera pour leur propre jugement, et un moment, ils le regretteront en enfer pour toujours. » Jean 12, 48. Avertir l'humanité à propos de l'enfer. Le Seigneur nous a alors dit qu'il était celui qui a montré le paradis et l'enfer à Angélica Zambrano et que son témoignage est vrai. Il a dit, « Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'enfer parce que le Seigneur est un Dieu miséricordieux. » Il est vrai que Dieu est miséricordieux, mais il punit ceux qui se détournent de lui. Hébreux 12, 28 à 29, « Comment peuvent-ils parler de mes jugements, alors qu'ils ne me connaissent même pas ? » « Ils parlent de mes jugements alors qu'ils n'ont même jamais connu ma puissance ? » Il y a un vrai enfer et vous devez avertir l'humanité. Laissez-les faire leur propre choix. J'ai amené beaucoup de gens au paradis et en enfer pour revenir et témoigner, 1 Samuel 2, 6, « Mais pourquoi l'humanité ne croit-elle pas ? Pourquoi doutez-vous de leur témoignage ? » L'enfer est un endroit terrible et ce n'est pas mon souhait que quelqu'un puisse se retrouver là-bas. Matthieu 25, 41, « Quand le Seigneur a dit cela, j'ai senti sa douleur, j'ai senti son cœur douloureux du fait que le monde soit trompé. J'ai senti sa compassion pour son peuple qui est trompé par de faux prophètes qui parlent de prospérité. » Luc 24, 46 à 47, « Une de mes amies est décédée quelques mois plus tôt et le Seigneur m'a dit qu'elle est en enfer. Elle a vécu une vie pécheresse et je n'avais jamais pris la peine de lui prêcher l'Évangile. Cela m'a fait tellement mal d'entendre ça, et j'ai pleuré et supplié Jésus-Christ de me pardonner parce que je ne l'avais jamais averti d'abandonner son style de vie pécheresse. Le Seigneur a dit, « Vous ne devez jamais avoir peur d'avertir qui que ce soit. Si vous avez un être cher, vivant dans le péché, je vous dis qu'il vaut mieux que vous lui disiez la vérité même s'il vous déteste pour cela. Vous leur auriez donné l'opportunité de prendre leur propre décision. Faites-le d'une manière aimante et compatissante, qui les attirera vers Dieu. Les vases obéissants sont recherchés par Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'il ne se soucie pas de la grandeur d'une église parce que la seule chose qu'il respecte est sa parole. Le Seigneur se soucie seulement de l'obéissance à sa parole. 1 Samuel 15, 22, 1 Thessaloniciens 4, 3. Il a dit, « Je peux utiliser n'importe qui. Même une pierre. Tout ce que je veux, c'est un cœur disposé pour obéir à la parole de Dieu. » Psaume 51, 2. J'ai promis dans ma parole que ceux qui croient en moi feront des choses encore plus grandes que moi, Jean 14, 12. Ma parole ne change pas. Je cherche des vases à utiliser. Tout ce que je veux, c'est un cœur docile et consentant pour que je les utilise, 2 Corinthiens 2, 20 à 21. Le Seigneur nous a également mis en garde contre l'orgueil en disant ceci, « Quand je commence à utiliser quelqu'un, cette personne que j'utilise ne doit jamais se voir spéciale. » Tous les humains sont égaux devant moi, Colossi 3, 25. J'utilise n'importe quel vase qui est prêt. Vous ne devez jamais devenir orgueilleux si vous devenez orgueilleux, je vous écraserai, Proverbe 16, 18. Satan est impuissant devant moi, Satan est comme une puce devant moi, Daniel 8, 25, 2 Thessaloniciens 2, 7 à 10. C'est pourquoi vous ne devez jamais avoir peur de lui. C'est moi qui ai donné à Satan le pouvoir qu'il a. Je lui ai autorisé de vous éprouver afin que je sache ce qui m'appartiennent en réalité, Matthieu 4, 1. Le Seigneur m'a alors montré une épée et a dit, « Vous allez conquérir l'ennemi en utilisant cette épée. » L'épée symbolise la parole de Dieu selon Éphésiens 6, 17. Fin Craignons Dieu ça il est un feu dévorant. Sachez qu'il y a un ciel à gagner. Dieu ne vous a pas destiné à la colère, mais au salut. C'est pourquoi un Thessaloniciens 5, 9 nous dit ceci, « Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ. » Jésus vous aime. Sa bonté nous pousse à la repentance telle que Romain 2, 4 nous le dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » Maranatha Sous-titrage Société Radio-Canada